Bonjour, je suis Ludovic Duboss, je vous fais une présentation sur l'open source et ce qu'il a gagné. Rapidement me présenter, je fais du logiciel libre depuis 15 ans, ma société fait du logiciel libre depuis 15 ans. On fait des logiciels collaboratifs pour faire du partage de connaissances. On a une présentation à 14h de XWiki, si ça vous intéresse. On fait aussi un autre logiciel qui s'appelle CryptPad, qui fait de l'édition temps réel chiffrée, respectueuse de la vie privée. On a aussi une presse à 14h dans une autre salle. Si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, on a des petits flyers pour savoir ce que font nos logiciels. Une particularité de l'entreprise XWiki, c'est qu'on est 40 personnes et on est une société qui est indépendante, sans investisseurs, qui a su se développer depuis 15 ans en faisant du logiciel libre. C'est un sujet qui m'intéresse, c'est comment on arrive à développer du logiciel libre soutenable. Et c'est d'où le sujet de cette conférence. Alors, la question qu'on entend souvent, c'est l'open source a gagné et l'open source est partout. Alors, qu'est-ce qu'il y en a vraiment ? Alors d'abord, avant de parler de ça, un point qui est important, c'est un peu de définition et de voir c'est quoi, pourquoi open source. Déjà, j'ai utilisé le terme open source, mais il y a aussi le terme logiciel libre et il y a souvent des oppositions entre les deux termes. Alors, le libre est le plus ancien, issu de GNU Linux, entre autres, avec quatre valeurs importantes. Utiliser, avoir la liberté d'utiliser, avoir la liberté de modifier, avoir la liberté de redistribuer et avoir la liberté de redistribuer les modifications avec une faute de frappe. Donc ça, c'est les quatre valeurs du libre qui font qu'on peut s'échanger du logiciel et derrière les améliorer et continuer à les utiliser. Et en fait, la notion d'argent dans l'affaire n'est pas là. Il n'y a pas de notion d'argent. On ne se pose pas trop la question de comment on est arrivé à faire tout ça. Et en fait, dans le libre, il y a un point qui est important, c'est que les raisons du libre ne sont pas économiques. Les raisons du libre sont politiques. En fait, c'est que les personnes qui ont établi ces quatre valeurs les ont établies pour des raisons plus de société liées au fait que le logiciel est tellement important dans nos vies qu'il est vraiment important qu'il soit libre. Et c'est pas... Donc c'est vraiment ces raisons-là qui ont amené à ces quatre valeurs. Mais on ne s'est pas posé la question de comment on allait arriver à faire ces logiciels dans un monde qui fonctionne fortement sous les principes économiques. Et l'open source, c'est... Alors, c'est issu... Après quelques années, il y a eu en fait ce qu'on appelle les open source licenses et l'OSI qui a été créé. C'est une association et qui a établi ce que c'était qu'une licence open source. C'est-à-dire, quand est-ce qu'une licence de logiciel était open source ? Parce qu'au début, on a travaillé surtout avec les licences GNU. Et puis finalement, après, il y a eu des tonnes d'autres licences. Et la question est de savoir quand est-ce qu'on pouvait dire qu'une licence était open source ? Alors là, on n'est plus sur exactement la même chose. Il y a en fait plus de critères, il y a plus de listes. Mais on y retrouve les quatre valeurs. On y retrouve aussi des choses comme la non-discrimination. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à quelqu'un que lui, il n'a pas le droit parce qu'on ne t'aime pas. Tu n'as pas le droit de réutiliser. En fait, on ne doit pas discriminer les utilisateurs. C'est des choses qui se retrouvent aussi dans les valeurs du libre. Quand on dit qu'on a la liberté d'utiliser, c'est tout le monde qui a la liberté d'utiliser. Par contre, il y a tout un tas de licences qui peuvent avoir des contraintes particulières. Alors les contraintes, elles ne sont pas sur le fait que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Elles sont sur le fait que vous pouvez utiliser. Mais en fait, il faut aussi que les autres logiciels que vous avez autour de ces logiciels soient aussi libres, avec les mêmes licences. Et donc, c'est ce qu'on appelle la viralité des licences. Et donc, c'est ce qui a amené aussi justement à définir quand est-ce qu'une licence était considérée comme open source. Alors, globalement, on a l'impression que ce n'est pas très différent. Finalement, on retrouve les mêmes valeurs. Mais finalement, en pratique, ce qu'on voit, c'est que quand les gens utilisent le terme libre, c'est plus une vision politique et éthique qui ressort derrière. Et l'open source, c'est plus utilisé pour le business. On va faire du code open source et puis ça va fonctionner bien dans le système économique. Alors, on va voir que ça peut être important après. Alors, l'open source, donc je reviens au sujet de base. L'open source a-t-il gagné ? Alors, le truc, c'est que l'open source est partout. Donc, on en entend parler tous les jours. Tel éditeur de logiciel a mis son logiciel en open source. Android et open source, il est dominant. Donc, les navigateurs qu'on utilise sont open source, sont des logiciels libres. Donc, ils sont distribués sur des licences qui respectent tous les critères que j'ai indiqués avant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart des briques de base de l'informatique aujourd'hui commencent à être fortement sous forme de logiciels libres et open source. Et si on regarde la courbe, on n'a jamais eu autant de code libre. Donc, ça, c'est un point qui est important. Une autre chose, c'est qu'on voit qu'il y a des boîtes qui font du libre, qui valent beaucoup d'argent. Donc, on se dit que ça doit marcher. Red Hat vient de se faire racheter par IBM pour 24 milliards de dollars. On a une boîte comme Elastic qui vient de rentrer en bourse. Mozilla gagne de l'argent. Microsoft a racheté GitHub. Il y a des boîtes qui marchent. Donc, il y a des succès industriels autour du logiciel libre et de l'open source. Après, on voit que les boîtes qui font du cloud avec de l'open source et des logiciels libres fonctionnent plutôt bien. Une boîte comme OVH, ça marche très bien. Ça héberge des tonnes de... Ça utilise des tonnes de logiciels libres pour fonctionner. Et ça nous fournit du Linux autant qu'on en veut. Les sociétés de services mettent des logiciels libres dans toutes les entreprises. Alors, pas qu'eux. Ils mettent aussi des logiciels propriétaires. Mais ils mettent de plus en plus de logiciels libres dans les entreprises. Et donc, on voit qu'il y a une utilisation massive de logiciels libres et open source. Donc, on doit se dire que ça marche bien. Et que ça fonctionne bien. Alors après, si on regarde un peu plus dans le détail, on regarde au niveau des usages grand public. Là, les gens ont plutôt des Mac et du Windows. Et là, ce n'est pas du logiciel libre. Donc, sur notre téléphone, oui, on a du libre Android. Mais les PC ne sont pas faits de logiciels libres. Une autre chose, c'est que quand on regarde comment ils fonctionnent, ces logiciels libres, donc Android, c'est une grosse machine à traquer les utilisateurs pour leur fourguet de la publicité. Donc, il y a un problème qui va... On vous a donné un logiciel libre, mais en fait, derrière, on fait des choses avec les données. On a voulu récolter vos données pour vous vendre de la publicité. Alors, je ne sais pas si vous avez été à la conférence de Tristan Ito hier. Si vous y avez été, il vous a expliqué pourquoi ce n'était pas bien. Donc, Apple, ce n'est pas libre. Et quand on veut mettre une application sur les App Store de Google et d'Apple, il faut quand même discuter avec eux et on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut. Ce n'est pas libre. Sur les services Internet, les grands fournisseurs de cloud comme Google, Facebook, dominent tous les services. Et c'est de nouveau un système de tracking généralisé pour objectif de faire de la publicité. Alors, tout ça fonctionne avec des logiciels libres, mais on voit des problèmes derrière. C'est qu'on n'a pas forcément complètement ce qu'il faudrait qu'on ait en tant qu'utilisateurs finaux. Après, si on regarde du côté des entreprises, on voit que les briques open source dominent. Donc, il y a des briques open source partout. Mais en fait, si on regarde un peu plus précisément, on va voir que plus c'est technique, plus c'est open source. Moins c'est technique, moins c'est open source. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, quand c'est utilisé par OVH, par Amazon Web Services, par des développeurs, la plupart des logiciels sont open source. Quand par contre, c'est utilisé par quelqu'un qui n'y connaît rien à la technologie, on va plutôt lui proposer des logiciels qui ne sont pas open source. Donc, on va avoir des entreprises et en particulier des logiciels sur le cloud. Donc, on a quand même une évolution massive du fonctionnement des logiciels d'entreprise sur le fait que la plupart des logiciels venaient s'installer dans les entreprises. Maintenant, on va s'abonner à un logiciel cloud. Et ce qu'on va voir, c'est que les entreprises qui fournissent ces logiciels cloud vont massivement utiliser des logiciels open source dans leur plateforme. Mais le logiciel qu'elles proposent, ils vont se le garder. Il va être propriétaire. Donc, un exemple, c'est Google Apps. C'est propriétaire. Toute la plateforme est open source, mais les interfaces utilisateurs sont propriétaires. Pareil pour Microsoft Office 365. Et à côté de ça, ça n'empêche pas Microsoft et Google de dire « Regardez, on est des super acteurs de l'open source. Regardez, on vient d'acheter GitHub. On aime l'open source chez Microsoft. On adore Google aussi. On adore l'open source. Mais par contre, quand il s'agit des trucs qui vendent aux entreprises, il n'y a plus personne. C'est uniquement quand c'est vraiment dans leur intérêt. Et c'est là où, finalement, on retrouve l'histoire de la différence politique et éthique. C'est que l'open source, c'est quand c'est dans l'intérêt des entreprises qui font ça. Et c'est peut-être là que se trouve la différence. C'est dans la motivation des entreprises avec le fait de faire du logiciel open source ou libre. Alors GitHub, c'est un bon exemple aussi. Ah super, GitHub, c'est la plateforme sur laquelle on trouve tous les softs open source. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité du code de GitHub lui-même, du service GitHub, n'est pas open source. Donc ils hébergent tous les softs open source de la planète, mais eux-mêmes, ils ne font pas massivement de l'open source. Ils en font un petit peu par-ci par-là, ils mettent des petites parties, mais leur software, il n'est pas open source. Donc j'encourage les gens à aller vers GitLab qui fait tout en open source. Alors, en final, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a un arbre qui cache la forêt et on voit tous ces softs open source qui sont produits par les grandes entreprises et les grands acteurs. Alors, et pas que les américains, Google, Facebook, ça en fait partie, mais aussi tout un tas de sociétés qui construisent leur modèle économique sur le fait d'avoir une brique open source, mais aussi tous les fournisseurs de cloud, OVH en faisant partie en Europe, mais aussi toutes les sociétés de services qui ont un intérêt à distribuer des logiciels open source parce que comme ça, ils donnent d'argent à personne et c'est eux qui reçoivent l'argent des entreprises qui utilisent ces logiciels. Donc il y a tout un tas de gens qui ont un intérêt économique à faire fonctionner ce modèle pour eux. Et donc, il y a Kalima qui a écrit un article très intéressant là-dessus et qui dit, est-on condamné à avoir des communs du capital ? Alors les communs, c'est des choses qu'on se partage, qu'on a tous envie de se partager, mais en fait, en réalité, quand on regarde, on ne se les partage pas vraiment entre individus, c'est plutôt les entreprises qui se les partagent. Et les individus, alors ils peuvent récupérer ça, parce que finalement c'est un commun, mais quand on regarde ce que les individus entre eux produisent comme logiciels libres, et bien globalement, c'est finalement pas grand-chose par rapport à ce que produisent ces entreprises sous forme de logiciels libres. Alors quelles sont les conséquences ? Alors les conséquences, c'est qu'on a une évolution du marché où finalement, c'est les grands acteurs du cloud et des services en ligne qui dominent tout, donc les GAFAM en particulier. En fait, il y a une chose qui est intéressante, c'est une statistique que j'ai vue il y a quelques temps, où en fait, aujourd'hui, l'investissement cumulé des cinq grandes entreprises américaines, les GAFAM, représente en argent, en milliards de dollars, plus que l'investissement public des Etats-Unis d'Amérique, du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et plus que l'investissement public en recherche de l'Europe, de tous les acteurs européens cumulés en termes de subvention, d'investissement pour de la R&D. Donc les cinq entreprises représentent plus en investissement R&D que cet investissement public. Donc en gros, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a cinq entreprises qui sont en train de décider vers où ça va et qu'ils investissent pour eux. Alors de temps en temps, ils le partagent avec les autres, ils disent « Ah, c'est sympa, on va le partager », mais c'est eux qui décident sur quoi ils investissent. Et un deuxième problème, c'est que le business model majeur de ces entreprises est basé sur le tracking publicitaire et l'exploitation des données personnelles. En fait, ils partagent du code source, mais ils ne partagent pas les données que tous ces logiciels exploitent. Et l'objectif, c'est de ramener toutes les données chez eux et d'avoir un business model autour de ce tracking généralisé. On voit que les entreprises qui ont des modèles économiques autour des logiciels open source, ils voient qu'ils ont besoin aussi de fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme licence en termes de partage ? Il va y avoir des parties ouvertes, des parties fermées. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui sont financées par des investisseurs américains. Il n'y a pas grand-chose qui se passe en Europe. Et en fait, on voit potentiellement une baisse de l'investissement capitalistique sur les startups open source. Donc ça veut dire que, ce n'est pas bien clair, si on va continuer à voir des boîtes comme Red Hat émerger. C'est-à-dire qu'il y a eu Red Hat, mais il y a des articles qui disent qu'il n'y aura pas de nouveau Red Hat. Red Hat était une entreprise intéressante parce que dans le domaine de toutes les entreprises qui font du logiciel libre pour le business, tout était open source. Tout ce qu'ils faisaient était open source. Il n'y avait pas de briques propriétaires dans ce que faisait Red Hat. Et beaucoup de développeurs qui travaillent chez Red Hat, ils ont des inquiétudes suite au rachat d'IBM sur le fait que cette stratégie va continuer. Et beaucoup des employés de toutes ces boîtes sont adhérents aux principes philosophiques et politiques qu'il y a derrière le logiciel libre. Et ils sont contents de participer à des logiciels libres. Mais finalement, petit à petit, ils se rendent compte que, comme on pouvait s'y attendre, une entreprise dont l'objectif est de gagner de l'argent et qu'il y a des investisseurs qui veulent qu'elle gagne de l'argent, elle utilise ça quand ça l'arrange. C'est-à-dire que si ça l'arrange, elle le fait. Mais si ça ne l'arrange plus, elle arrête. Donc on a eu une phase qui était intéressante. Et puis maintenant, ils commencent à regarder est-ce que c'est intéressant. Un autre aspect, c'est que l'Europe est à la traîne, que ce soit dans le logiciel libre comme dans les logiciels non libres ou dans le cloud. Et que derrière, on ne contrôle pas grand-chose. Alors, il y a quand même des lieux de résistance. Alors, dans les lieux de résistance, à cette évolution, c'est le domaine des crypto-monnaies. Dans le domaine des crypto-monnaies, il y a de l'argent. Et cet argent, sous forme d'ICO, alors ce n'est pas toujours super clair d'où vient l'argent, mais la plupart des travaux qui sont faits dans le domaine des crypto-monnaies sont mis en open source. Il y a beaucoup d'open source dans le domaine des crypto-monnaies. Les algorithmes de Bitcoin sont open source, les adcoms d'Ethereum sont open source. La plupart des choses sont open source. Et il y a de l'argent qui finance de l'open source dans ce domaine-là. Donc, c'est un aspect intéressant. Il y a des activistes, des associations comme Framasoft, avec des Googlisées Internet, l'April, la FSFE, ils n'ont pas changé leur mode de fonctionnement et ils sont sur le point logiciel libre et pas sur le point open source. Le problème, c'est que le volume est faible quand on regarde. C'est-à-dire que quand on regarde le poids de l'édition logicielle dans le monde et en particulier aux Etats-Unis, et le poids des acteurs qui sont attachés à la problématique vraiment fondamentale du logiciel libre, ils n'ont pas beaucoup de poids. Alors, il y a aussi des projets communautaires, Mastodon, Matrix, il y a des projets autour de la décentralisation qui sont intéressants, mais pareil, le poids économique, les moyens de ces projets sont faibles. Il y a du financement de la recherche. Donc, la recherche continue à faire de l'open source. Les financements européens financent beaucoup d'open source et ça contribue à participer à la base de code d'open source et ça, c'est très positif. Il y a aussi des PME qui produisent du livre. Donc, nous, on en est une. La société qui a présenté juste avant, elle produit aussi du libre. Et il y a plein de petites sociétés, pas très grandes, qui arrivent à faire fonctionner leur modèle. Elles font du code libre, ça leur offre des avantages. Par contre, elles ne sont pas si grandes que ça. C'est-à-dire que quand on fait la somme du poids économique et les logiciels avec lesquels elles se retrouvent concurrents, ce n'est pas évident de suivre. Ce n'est pas évident de... Nous, on fait des logiciels de collaboration. Les entreprises, elles nous disent « Finalement, on a trouvé que Microsoft Teams, ça répondait maintenant peut-être mieux à nos besoins. » On se retrouve face à Microsoft. Forcément, à un moment donné, ça ne nous fait pas si mal que ça. On se dit « Perte contre une boîte qui est aussi grosse que ça, ça arrive et c'est normal. » Mais finalement, ça impacte notre développement et notre capacité à évoluer. Donc, si on n'est pas capable de mettre énormément de R&D, on ne peut pas suivre des acteurs qui ont des moyens beaucoup plus importants. et donc, ça s'avère difficile. Alors, maintenant, le problème qu'il y a sous-jacent, c'est où est le libre et où est la problématique politique derrière le libre ? Alors, le code libre existe, mais la vision politique, elle ne s'est pas développée à la même vitesse que le code libre. Donc, même s'il y a des associations, des activistes, des petites entreprises qui adhèrent à ces principes, c'est une goutte d'eau, c'est petit par rapport au volume que représentent les acteurs du monde économique et de l'industrie de la technologie. Alors, moi, je n'aime pas être négativiste et ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, c'est ça. J'ai trouvé, d'ailleurs, les conférences sur la vie privée très anxiogènes sans offrir tant de solutions que ça. L'idée, c'est quelles sont les solutions qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire progrès chez les choses ? Alors, moi, je veux déjà commencer par être positif. C'est que c'est possible. On peut faire du libre et en vivre et avoir des principes éthiques. C'est-à-dire qu'on peut décider de le faire. Donc, en tant que patron, moi, je suis patron, mes employés dans l'entreprise, on peut être une PME à taille humaine qui vide la production de l'éducation libre. Nous, on le fait depuis 14 ans et je fais de temps en temps des conférences pour expliquer comment on peut le faire. Alors, ce n'est pas l'objectif de cette conférence-là de donner les solutions pour les PME. mais c'est possible. Vous pouvez rechercher d'autres conférences que j'ai pu faire qui donnent, j'en ai une au FOSDEM que j'ai fait qui s'appelle Tips and Tricks to Produce Open Source. Je pourrais vous donner le nom exact et je vous invite à aller voir ce que nous, on a pu faire, ce qui nous ont aidé à financer le développement de l'éducation libre. Et donc, c'est possible. On le fait depuis 15 ans de façon stable. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire plus généralement, au-delà de faire des PME et d'aider les PME à se développer ou en tout cas de faire plein de PME qui feraient du libre ? Alors, au niveau du grand public, mes réponses, elles sont un peu par secteur parce qu'on n'est pas dans les mêmes situations. Alors, ça, c'est un point qui est important, c'est que le libre, il n'est pas égal dans tous les secteurs et par rapport aux tous les besoins. Pour le grand public, pour les entreprises, ce n'est pas la même chose. Alors, sur le grand public, la première chose, c'est la prise de conscience des utilisateurs du maltraitement de leurs données. Alors, ça commence, grâce à la RGPD, on a commencé à savoir ce que faisaient les sites avec nos données. Et donc, il y a un problème de prise de conscience que ces superbes sites qui sont tous gratuits et géniaux, ils ont des défauts et ils posent des problèmes. On ne sait pas comment ils fonctionnent et le fait qu'ils ne soient pas libres ne nous permet pas de vérifier comment ils fonctionnent et on a besoin de faire évoluer les choses. Alors, dans les évolutions possibles, il y a les solutions décentralisées pour remplacer, pour essayer de remplacer des Google, Facebook et compagnie et de mon avis, il faut aider ces solutions à émerger. Le crowdfunding est une approche pour les aider à exister. Alors, ce n'est pas simple du tout. Ce n'est pas simple du tout parce que qui veut aller sur un réseau social où ses amis ne sont pas, ce n'est pas simple. Donc, on reste sur Facebook. Moi, je suis le premier. C'est difficile et puis, je n'ai pas envie de passer ma journée à dire à mes amis qu'il faut que tu arrêtes d'utiliser Facebook parce que ce n'est pas bien. Oui, mais moi, je m'en fous de mes données personnelles. Voilà, donc, on passe notre temps. Donc, l'histoire a montré que dans les changements comme ça, quand il y a du pouvoir par la masse, en général, les changements, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas et puis ils viennent d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a une masse critique à atteindre d'utilisateurs pour un moment donné que ça bascule. C'est-à-dire que s'il y a plus de X% des gens qui se déplacent, et bien là, tous les autres vont suivre. Et donc, c'est ça qui est difficile. Mais le problème, le problème finalement derrière, c'est que ça coûte quand même un peu d'argent de gérer un réseau social, par exemple, et que la question, c'est qui va payer ? Si ce n'est pas la publicité qui doit payer, alors bon, quand tu as une approche qui est intéressante, c'est de dire, on vous met de la publicité qui n'est pas ciblée, mais ça reste de la publicité quand même, mais on ne la cible pas. Donc, on fait quelque chose d'intermédiaire. Alors, ça peut être une étape, ça peut être une étape, voilà. Le problème, c'est, bon, est-ce qu'on aura vraiment quelque chose de complètement libre ? C'est une vraie question. Et donc, comment on va payer ? Alors, peut-être les crypto-monnaies, peut-être que le monde des crypto-monnaies va nous sortir des choses et grâce aux moyens des crypto-monnaies, il y a des choses qui vont sortir, mais c'est un vrai problème parce qu'il y a, quelque part, un problème de business model et de modèle économique pour financer les développements des logiciels grand public. Et donc, ce n'est pas simple. Alors moi, je vous encourage à aider ceux qui essayent, c'est-à-dire que ceux qui essayent, ils ont très peu de moyens. Par exemple, le fait qu'ils puissent se payer leur salaire à la fin du mois, ça peut leur permettre de continuer à avancer sur ces sujets. Un autre point, alors je passe plus aux entreprises, pourquoi critique-t-on les éditeurs open source qui cherchent à trouver un équilibre économique autour de leur logiciel ? En fait, il y a plein d'histoires de développeurs qui ont fait quelque chose en open source, ils ont éventuellement créé une boîte ou une petite boîte et à un moment donné, ils font un changement de licence, par exemple, où ils décident de faire des modules payants. Et là, toute la communauté leur tombe dessus en disant « Ah, vous êtes des salauds, vous passez en propriétaire, vous voulez que faire de l'argent ». Mais pas forcément, en fait. Parfois, ils veulent juste réussir à payer les gens qui bossent dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'objectif de devenir milliardaire ou milliardaire. Parfois, oui, ça peut arriver. Il y en a qui disent « Ah, super, il y a un bon coût là, on va voir si on ne peut pas essayer de gagner beaucoup d'argent ». Mais, en fait, c'est un peu la même chose quand on critique les patrons par rapport aux employés. Alors moi, j'ai été employé, je suis patron aujourd'hui, maintenant depuis 14 ans. une grande majorité des patrons des PME, ils ne veulent pas à mal de leurs employés. Et c'est pareil, finalement. Souvent, ils veulent juste que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça fonctionne parce qu'on ne peut pas payer des ingénieurs sans salaire. Et il faut bien qu'il y ait un moyen de le faire fonctionner. Et par contre, cette phrase, pourquoi on critique ces éditeurs, c'est qu'à côté de ça, « Ah, super, Microsoft vient de mettre en open source un module. » Mais Microsoft, c'est 0,01% de leur activité, la mise en open source du module. Et alors que l'autre qui essaye de faire un module payant, ça va être 10% de son activité. 90% du reste va être de continuer à financer le logiciel open source qui est dessous. Et donc, moi, le message que je veux faire passer, c'est que chercher un modèle économique qui fonctionne, ce n'est pas une mauvaise chose et il faut le respecter. Et donc, un peu de la même manière, il y a le, en fait, le libris du soir et l'open sourceur la journée. Donc, en fait, le libris du soir, c'est celui qui travaille dans une entreprise la journée et qui, le soir, va contribuer au logiciel libre. Ou le week-end, il va venir à Capital du Libre. Et tout le reste de l'année, il travaille pour une entreprise, quelle qu'elle soit, une société de service en logiciel, une entreprise classique dans le département informatique, etc. Et l'ingénieur qui travaille dans une société qui fait un logiciel open source avec peut-être une part open source, une part pas open source. Mais, il n'y a pas, en fait, il n'y a même pas, il ne faut pas se poser la question, on peut faire les deux. On peut faire les deux et les deux sont bien. c'est-à-dire que finalement, celui qui contribue le soir, c'est très bien et celui qui bosse la journée dans une société qui ferait un mix, c'est bien aussi. Et ça, c'est un message qui est passé dans une conf ailleurs et moi, c'est une des raisons pourquoi je fais de l'open source. C'est exactement pour cette raison. le message, c'est qu'on est dans un métier où le chômage est négatif, l'informatique, donc les informaticiens ont le choix, vous avez une responsabilité de bien choisir ce sur quoi vous bossez. Si votre entreprise, elle ne répond pas à votre éthique, si le métier qu'elle fait, il n'est pas bon, vous pouvez changer de métier pour aller contribuer à quelque chose qui vous plaît mieux. Oui. 100% d'accord. 100% d'accord. C'est-à-dire, moi, la plupart de mes employés font un sacrifice salarial. La plupart de mes employés, ils valent beaucoup plus sur le marché pour n'importe quel provider cloud ou pour n'importe quelle société de service qui va fourguer des logiciels open source aux autres, mais qui ne va pas contribuer à ces logiciels. Alors après, quand ils sont sympas, ils vont dire OK, vous pouvez quand même faire un peu d'open source, 10% de votre temps, etc. Mais tous mes employés font un sacrifice salarial. Mais c'est ce qu'on fait. Nous, c'est ce qu'on fait. On a le support qui est payant, on a des services qui sont payants. En fait, l'enjeu, vous pouvez regarder la conf qui a été faite hier par la personne d'Elastic, Sylvain Walles, si elle a dû être enregistrée, et il donne bien tous les exemples de modèles et tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière. En fait, une des difficultés que nous, on a, c'est que si vous faites un bon logiciel, vous, vous investissez dans la R&D de ce logiciel, vous le mettez en open source, on vend le support, mais en fait, vous allez être en concurrence avec une société de service qui ne contribue pas et qui, elle, va proposer le support autant, moins cher. Et vous ne pourrez pas financer votre R&D avec ça. C'est ça, la difficulté. Alors, je dis, en concurrence, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. On a aussi des avantages. Et c'est pour ça, je dis que c'est possible d'être une PME qui fait du logiciel libre et on y arrive. Mais quelque part, il y a un truc qui est difficile, quoi. Il y a un truc qui fait que ce n'est pas simple. Et le problème, c'est le problème des freeriders. Les freeriders, c'est ceux qui profitent du truc, qui ne participent pas. Et bien, dans les freeriders, il y a toutes les sociétés de service qui ne contribuent pas du tout ou très très peu relatifs à leur business, à leur chiffre d'affaires, qui contribuent très très peu au logiciel libre qu'elles exploitent et qu'elles utilisent pour les entreprises. Alors, elles servent quand même au domaine du logiciel libre, je ne veux pas être complètement négatif. Elles les font connaître. Elles font connaître les logiciels libres. Nous, on a eu pas mal de business, de sociétés de service qui ont mis notre logiciel dans les boîtes et beaucoup plus tard, la boîte, elle nous a appelés parce qu'à un moment donné, ils avaient besoin de quelque chose. La société de service, elle était partie sur autre chose. Ils n'avaient plus la compétence et ça nous a amené du business. Donc ça, ça reste positif. Mais le truc, c'est cette concurrence. Moi, j'ai eu des tonnes d'histoires de concurrence, des appels d'offres services publics et là, il y a une société de service qui a fait 450 euros la journée. Il faut que vous alignez. Oui, mais moi, je finance déjà des gens qui bossent sur le produit. Si je fais 450 euros la journée, je ne les paye pas. Je paye l'ingénieur, je paye le gars qui va bosser pour vous à 450 euros la journée, mais je ne paye pas ceux qui bossent sur le... Je ne paye pas le temps qu'on passe sur le logiciel open source. C'est ça, les problèmes qui se trouvent. Mais par contre, il y a des modèles qui marchent. Il y a plein de super sociétés de service. Par exemple, Allianz Libre qui ne font que du libre, qui produisent énormément de libres. Je ne tape pas sur toutes les sociétés de service en disant ce que je dis. Je tape sur celles qui ne contribuent pas et les clients qui ne se rendent pas compte que derrière, elles cassent le modèle, elles cassent le fonctionnement positif du logiciel libre. Et donc, il faut être... En fait, le message que je veux faire passer derrière, c'est que le client doit se poser la question du financement du logiciel. Il y avait une question là-dessus ? Oui, il n'a pas dit un profil, parce que je veux que les slides de le portrait, j'avais peur qu'il n'y avait plus le temps de poser le question. Il y a encore des slides, par contre, mais... Ah, parfait, c'est pas fini, alors. je vais essayer de faire vite. je voulais faire un retour au niveau de la question de la PME et du choix, effectivement, de faire les choix et la question du libriste de la soirée, du libriste du week-end qui vient ici mais qui bosse dans une autre chose et qui essaye de garder ce monde nuit et jour et faire la double vie, c'est très vivant, comme tout le monde. Avec la question aussi de la réduction d'un salaire quand on passe vers l'open source, et ça me semble que les deux choses se touchent dans un moment de la vie d'une personne qui, pour moi, c'est un moment important. C'est la fin des études. Alors, ce qui se passait que moi, je fais ma fin des études il y a 5 ans, 6 ans, je travaille dans l'industrie. Ce qui se passe que je n'ai pas étudié ici en France, j'ai étudié en Ammarque mais avec tous mes collègues français depuis 6 ans que je travaille ici, ça me semble que la situation est un peu la même. 2018, 2017, 2016, un étudiant qui est passionné arrive vers la fin des études. Et ça me semble qu'aujourd'hui on a construit un monde où on lui présente deux routes. Très simple, deux routes. Ou peut-être trois routes. Le PhD, tu fais un doctorat, tu restes dans l'université académique. C'est ton choix à la fin. Après, tu as le monde du job. Ça me semble que le monde du job, le monde du travail c'est deux routes très claires, très présentées. Soit, dans une présentation où il y a Microsoft il y a une grande boîte qui arrive et tu fais ton idée de succès dans la grande boîte voilà, travaille pour Amazon, voilà, t'es bon, t'es bon, ils te sont choisi parce que t'es un génie ou à travers notre série. Soit de l'autre côté, il y a le monde des activités indépendantes et d'être des fois qu'on pas court. Ça me semble qu'aujourd'hui, il y a le monde de la start-up à l'américaine, à la start-up d'OVC qui c'est l'unique clair autre choix. Voilà, ah, tu ne veux pas d'être dans une autre boîte pour faire la start-up, c'est pour toi. mais les étudiants et on lui montre ce monde de la start-up tellement clair, cristallisé à start-up qu'on n'a pas de souci. T'as une bonne idée, t'as un bon projet, parfait. Viens dans un incubateur, on te pose en un VC, t'es dans 30 millions d'euros et après, un jour, tu vas faire un succès énorme, tu vas faire le monde, Mars, et on vend dans mon boîte. Tu dis, mais l'étudiant, mes collègues, moi, d'autres, notamment, t'as des idées, t'as un petit projet, tu penses, tu dis, mais mon projet, c'est 400 000 de lignes de C++ maximum, ça me semble un mois, deux mois, trois mois pour le développer, moi, tout seul. Mais non, les écoles, ils te disent, il faut récluter, on prend trois personnes, on a quatre personnes, le VC, il va vouloir ça, et ça, tu penses, j'ai besoin de trois mois, quatre mois pour le développer. Est-ce qu'on ne peut pas porter la question que la PME a dix personnes à dire à un étudiant, regarde, à un certain moment, tu peux aussi avoir le choix de développer un projet, t'as dix personnes et tu mords comme ça. David, t'as le secret, c'est ce que tu voulais, maximum dix personnes dans 30 ans, la PME, c'est un autre choix, tu peux le faire. Maintenant, t'as un projet, t'as des choses, on te laisse libre, dis-tu juste un moment, on peut faire un monastère, par exemple, les mois, ils sont dans une montagne, ils ne mangent pas soupe à l'oignon, six mois pour développer, c'est ce que t'as besoin. Un étudiant, de fois, il a besoin de six mois pour finir son projet, sans rentrer dans le boulot, parce que toi, ton boulot, tu prends l'argent, après, l'open source, tu descends, il y a de dire à ta famille que tu prends la moitié de salaire maintenant, quand t'as commencé, c'est plus difficile que quand t'as pas encore commencé. Alors, je suis désolé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous arrête parce que, je vous arrête parce que j'ai quand même encore des slides et je ne vais pas réussir à les faire, je ne vais pas réussir à les faire, mais je suis tout à fait d'accord et le problème, c'est qu'on présente un modèle de la start-up, c'est génial, l'économie, ça va être super, vous allez réussir, etc. Moi, j'ai été dans des start-up et voilà. Alors, on peut changer, on peut passer de là à l'autre et on peut se dire, et d'ailleurs, une des approches, c'est aller gagner de l'argent dans les start-up, si ça marche, tant mieux, ensuite, utiliser votre argent intelligemment, c'est une solution. Donc, alors, je vais continuer et puis après, on va. Alors, moi, je ne veux pas faire la... Donc, là, j'ai opposé un peu des approches et le message que je veux faire passer derrière, c'est qu'il faut arrêter de se faire des guerres de clan. C'est-à-dire que... Et donc, j'ai opposé, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tout code libre est bon, quelle que soit sa source. C'est quand même finalement, l'objectif, c'est d'avoir du code libre. Un des objectifs, c'est d'avoir du code libre. Donc déjà, tout code libre est bon et qu'il soit d'une société qui a un but lucratif, que ce soit d'une asos, que ce soit d'un indépendant, tout ça, finalement, c'est positif et c'est une opportunité pour ceux qui ont la volonté que le logiciel soit libre et qu'il puisse émanciper l'utilisateur. Ça ne résout pas tout. Et donc, il faut éviter un peu les gardes-clans et il y a des alliances qui sont possibles. Donc, les services publics ont des intérêts forts à faire du logiciel libre parce que ça va leur coûter moins cher que d'acheter tout parce qu'ils ont des tels volumes de besoins que finalement, ils ont intérêt à que ça soit du livre. Les providers cloud ont besoin de logiciels livres pour fournir leur truc. Les éditeurs open source, c'est ce qui les fait vivre. les acteurs de la crypto, la recherche, tous ces acteurs ont quand même besoin de logiciels libres. Et donc, le truc, c'est que finalement, il faut essayer d'arrêter d'opposer. Moi, l'idée, c'est d'essayer d'arrêter de l'opposer. Donc, j'ai opposé, mais l'idée, c'est de dire tout est bon et finalement, le libris du soir, c'est super. Le développeur open source plein temps qui bosse dans une boîte qui a peut-être un objectif de faire plein d'argent, c'est bien aussi. Ça produit de l'open source. Google qui produit de l'open source, tant mieux. Ça produit du logiciel libre et il faut pousser. Alors après, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? On peut essayer d'aider l'émergence d'acteurs qui financent du livre. Donc si on veut des acteurs plus éthiques et plus dans la lignée du principe du logiciel libre, il faut aussi trouver le moyen de leur donner des moyens financiers. Si on ne leur donne pas des moyens financiers, ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne va pas se faire qu'avec des bénévoles ou en tout cas, le poids avec des bénévoles sera limité si on n'arrive pas à faire. Pour donner un exemple, c'est si un acteur peut financer du logiciel libre en allant chercher l'argent des entreprises commerciales parce que de toute façon, il n'y a pas que les entreprises de la technologie dans les entreprises commerciales. Il y a tous ceux qui vous vendent des choses dans les magasins. Personne n'a de problème à aller acheter la nourriture. Personne ne veut gratuitement la nourriture et on va l'acheter à un producteur de nourriture. Ces entreprises qui nous vendent de la nourriture, elles, pourquoi on leur donne gratuitement le logiciel libre ? Il n'y a pas de bénéfice par rapport à l'objectif du logiciel libre du fait que cette entreprise-là ne paye pas son logiciel. Il n'y a pas de bénéfice là. Donc, le bénéfice du logiciel libre, c'est pour le citoyen, c'est pour les individus, c'est pour l'émancipation des individus. Ce n'est pas pour que les entreprises aient les logiciels gratuits. Ce n'est pas ça l'objectif. Donc, il faut essayer de casser cette idée que ça doit tout le temps être gratuit. Et logiciel libre n'est pas égal à logiciel gratuit. Et donc, si une entreprise peut aller faire, trouver des moyens d'obtenir des financements de sociétés, d'entreprises pour financer du code libre, c'est quelque chose qui est très positif et il faut les aider à le faire. Et ça peut fonctionner. Et tout particulièrement s'il y a un logiciel, il nous le manque dans tous ceux qu'on a besoin. Donc, s'il y a une entreprise qui veut faire un réseau social qui pourrait être utilisé pour les particuliers, veut faire un réseau social pour entreprises et que les entreprises vont le payer, ça va être super. On va récupérer le code en livre. Il faut aider ces entreprises libres à exister. Donc, le fait qu'il y ait des entreprises comme Elasticsearch qui soient commerciales et qui rentrent en bourse et qui gagnent plein d'argent, le fait qu'il y ait Red Hat, c'est génial pour le problème du logiciel libre. Ça génère beaucoup de logiciels libres et derrière, on peut l'utiliser. Et après, si en plus, les entreprises, elles ont des principes éthiques, si le patron, si la direction de l'entreprise, elle dit, moi, je veux que mon entreprise, elle fasse ça sur le long terme et c'est comme ça que je veux le faire. Je ne prends pas d'investisseurs, par exemple, nous, c'est ce qu'on fait, il faut l'encourager. Après, je prêche pour ma paroisse quand je dis ça. Et ça amène le sujet des licences plus agressives. Dans le domaine du logiciel libre, on discute beaucoup des licences. Est-ce que c'est bien, pas bien d'avoir, est-ce qu'il faut une licence complètement libre ? Une licence plus agressive peut permettre de réaliser l'objectif du logiciel libre derrière. Donc, MongoDB qui met une licence pour se protéger du fait qu'Amazon va exploiter MongoDB pour faire plein de pognon et rien reverser à MongoDB, c'est probablement finalement une bonne chose parce que ça va permettre à MongoDB de financer le développement du logiciel. Par contre, ça n'empêchera pas plein de gens d'utiliser MongoDB librement et ça contribue à l'écosystème du logiciel libre. Donc, les licences, moi, j'étais plutôt contre les licences agressives à GPL et là, ils vont plus loin, c'est la Server-Side Public License qui s'appelle, qui est une licence qui, explicitement, a toutes les valeurs du libre, mais dit que si vous faites un service SaaS de ce logiciel, toute votre infrastructure doit être libre. Donc, pratiquement, ce n'est pas interdit, mais pratiquement, pour un provider cloud avec du propriétaire dans son système, c'est quasiment impossible. Donc, quelque part, ça exclut Amazon du truc ou alors, il faut qu'il fasse tout en libre. Alors là, ça devient intéressant. Donc, les licences virales peuvent encourager le fonctionnement du logiciel libre. Alors, ça pose plein d'autres problèmes parce que, est-ce que pour autant, votre logiciel va se faire suffisamment connaître et ce n'est pas évident de faire connaître le logiciel et de le faire déployer partout. Mais, un point qui est important, c'est que quand les principes du libre ont été mis en place, ils n'avaient pas été pensés pour que les cloud providers ou les entreprises de services utilisent le travail des gens pour faire plein d'argent sans participer. Ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était qu'ils participent. C'était que les gens, on prend, on modifie, on utilise, ça ne coûte rien à personne, super, mais on va aussi, si on fait quelque chose avec, on va participer. Là, on se retrouve avec des acteurs qui ne participent pas et qui gagnent beaucoup d'argent et qui font plein de logiciels propriétaires à côté. Donc, ils exploitent le travail des gens qui ont cette vision du libre, mais ils ne rentrent pas. Peut-être que les gens qui ont la vision du travail du libre, que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un maximum de livres, peut-être qu'eux doivent se protéger de ces types d'acteurs-là. Je veux finir par un autre point, c'est qu'il nous manque une politique industrielle européenne. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on laisse complètement de côté la problématique américaine-Europe. L'Europe est très loin dans le système et toutes les entreprises sont massivement américaines et un acteur, par exemple, comme OVH dans le cloud, il ne fait pas le poids, il n'a pas de logiciel. Et en fait, on a une problématique de financement. Et moi, j'y vois une opportunité intéressante. L'opportunité intéressante, c'est le fait que les services publics, c'est vraiment important pour eux que ça soit libre parce qu'ils ne peuvent pas se rendre dépendants comme ça d'acteurs américains. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. Alors, ils le font, plein de fois parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions. Quand l'éducation nationale, c'est exactement ce que disait Tristan Nito hier à la table ronde, je n'aimerais pas être à la place de l'éducation nationale parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logiciel et puis les autres, ils leur disent je vous donne mes logiciels gratuits. Mais avec tous les problèmes que ça pose, ils ne voient pas d'autres solutions que de les prendre à l'éducation nationale. Et ce n'est pas si simple de dire on ne va pas le faire, on ne va pas prendre ces logiciels et on va mettre du logiciel libre qui est beaucoup moins avancé ou qu'il va falloir qu'on finance nous ou qu'il va falloir qu'on aille mettre de l'argent pour les améliorer. Alors les services publics quand on regarde au niveau global au niveau européen, ils ont un besoin massif de logiciels libres. Le problème, c'est qu'on fait tout dans notre coin. Les Allemands travaillent avec des sociétés allemandes, les Français avec des sociétés françaises, chacun fait son truc dans son coin, on fait des petits acteurs et à la fin quand ils commencent à marcher, hop, les Américains ils arrivent, ils bouffent tout. Et donc on a un problème de taille critique au niveau européen et on ne travaille pas assez en Europe. Alors moi je suis un Européen convaincu, j'ai passé 10 ans de ma vie en Allemagne quand j'étais petit et quand j'étais enfant et il faut absolument, enfin on n'y arrivera pas en restant franco-français. Et donc il faut avoir une vision européenne et internationale des choses. C'est-à-dire que il ne faut pas rester dans notre coin. il faut aller regarder ce que font les Allemands, il faut aller regarder ce que font les Anglais, alors malheureusement avec le Brexit c'est pas si sympa, mais il faut aller regarder ce que font nos voisins et travailler avec eux, faire des alliances et les services publics, ils doivent arrêter de se dire je vais acheter que français. Non, il faut aussi qu'ils aillent acheter allemands, il faut que les Allemands viennent acheter français. Il faut qu'on fasse des alliances entre tous ces pays et moi une des idées que j'avais c'était qu'on fasse un grand centre de R&D open source européen et pour co-financer plus de logiciels libres et pour les besoins des services publics tout en travaillant avec des sociétés privées pour qu'elles puissent les commercialiser aux entreprises. C'est là où il y a une alliance qui est possible et intéressante. C'est d'un côté les services publics ont des besoins, de l'autre côté les entreprises ont aussi des besoins et il est possible d'aider les entreprises qui fournissent au secteur privé du logiciel et du logiciel libre de les aider à construire des logiciels libres pour ces entreprises et en même temps pour les services publics. Nous on travaille beaucoup avec les services publics on travaille aussi avec les entreprises privées et c'est bénéfique. C'est-à-dire que quand les services publics le font aussi pour des raisons idéologiques pas uniquement pour des raisons de productivité les entreprises privées c'est avant tout parce que le logiciel répond à leurs besoins et il y a de l'alliance il y a de l'alliance intéressante. Voilà alors après une autre approche c'est de créer un acteur européen de l'open source mais là on en est très loin aujourd'hui. J'ai fini et s'il y a des questions on a encore 5 minutes pour des questions. Oui ? Je ne connais pas bien je ne voudrais pas dire de bêtises donc je ne peux pas je ne peux pas répondre donc je ne connais pas je ne connais pas assez pour répondre à cette question. En fait c'était demandé qu'est-ce que je pense d'Elementary OS est-ce que c'est un freerider ? Je ne pense pas je pense que c'est plutôt un problème pour des gens qui essayent de faire quelque chose de sympa mais je ne connais pas plus que ça donc je ne veux pas dire de bêtises. Oui alors beaucoup d'éditeurs font la partie qui est sous-jacente en logiciel libre et l'interface en propriétaire. Alors le problème ce n'est pas qu'il fasse ça c'est que si l'acteur qui fait toute la partie en dessous en logiciel libre qui fait une partie payante en interface utilisateur à la rigueur c'est plutôt bien. Le problème c'est que c'est souvent un acteur cloud qui ne contribue pas du tout au logiciel qu'elle utilise dessous c'est-à-dire qu'il ne contribue qu'à la marge donc on va prendre je ne sais pas un Slack qui est partout dans les entreprises moi j'aimerais on va voir trois projets GitHub mais c'est mineur dans la valeur ajoutée qu'ils ont créée chez Slack chez Slack c'est un produit propriétaire en cloud géré à 100% par eux dont il n'y a aucun objectif pour faire le truc par contre Matrix qui est un concurrent de Slack Matrix Riot qui fait un projet open source dès qu'ils vont faire un truc propriétaire par-dessus Matrix on va leur tomber dessus en disant ils essayent de gagner des sous en fait ils exploitent le travail de la communauté mais non ils ont passé un temps dingue à coder Matrix et à coder Riot qui trouvent un moyen de trouver un équilibre entre revenus pour financer ça et continuer à contribuer sur Matrix et sur Riot c'est hyper important et donc il faut vraiment faire la différence entre ces deux types d'acteurs c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout la même chose par rapport à la problématique du logiciel libre Merci d'avoir regardé cette vidéo en fait alors moi quand je parle aux gens au niveau européen tout le monde dit c'est vrai il y a un problème mais par contre personne ne sait faire et un problème c'est que par exemple BPI France il finance que des boîtes françaises voilà il travaille pas vraiment à regarder comment on va aller fusionner la boîte française et le discours politique actuel c'est la France la France attractive en plus le discours c'est ah super Facebook vient d'ouvrir un centre R&D d'intelligence artificielle en France c'est catastrophique c'est absolument catastrophique d'aider Facebook ou d'encourager Facebook à venir ouvrir un centre d'intelligence artificielle en France on est en train de leur donner nos ingénieurs donc moi je trouve ça absolument il ne faut surtout pas qu'ils le fassent je ne veux absolument pas qu'ils viennent nos ingénieurs ils ont tous du boulot ils n'ont pas besoin d'aller trouver un boulot chez Facebook c'est comme si on leur donne un billet d'avion pour partir en Silicon Valley donc c'est absolument catastrophique et pour l'Europe le problème c'est que c'est à celui qu'on veut être plus fort les allemands sont trop forts alors il faut se renforcer économiquement pour être plus fort et on ne travaille pas donc on a le problème le dilemme du prisonnier en sciences économiques c'est que finalement personne n'est personne ne travaille donc moi je pense qu'on en est loin par contre ce qui est bien c'est les financements européens de la communauté européenne les programmes Erasmus tout ça c'est génial ce que fait la communauté européenne c'est super ça rapproche les européens mais c'est très difficile moi j'ai passé 10 ans en Allemagne je comprends l'allemand je ne le parle pas beaucoup parce que je ne le pratique pas mais je peux parler allemand mais c'est super dur de bosser moi j'ai la moitié de mon entreprise en Roumanie alors donc ça c'est positif et c'est vachement bien on est super content de faire ça ça nous rapproche on est beaucoup plus européens mais c'est difficile d'aller travailler en Allemagne c'est très difficile d'aller faire du business en Allemagne et c'est pareil pour les allemands le problème c'est que chacun a des petites boîtes et c'est très très difficile de rapprocher des petites boîtes et faire ce qui a été fait pour Airbus c'est beaucoup plus compliqué parce que Airbus c'était un pur problème politique des entreprises quasiment toutes contrôlées par l'Etat que les Etats ont décidé de mettre ensemble donc c'était vraiment un accord politique entre la France l'Allemagne et l'Italie et un peu l'Angleterre et par contre dans l'informatique c'est tout un tas de PME et un Etat qui ne connait rien donc c'est ça le problème on n'a plus qu'une minute interopérabilité il y a plein de financements pour faire travailler les entreprises ensemble et l'Université Les services publics, c'est quelque chose d'important pour eux. Je crois qu'il faut qu'on termine. Merci beaucoup en tout cas, les échanges étaient très intéressants. A bientôt.